Nous sommes dans l'exposition Empreinte de Montaigne, Espace Guainville, donc une exposition dédiée aux œuvres d'un artiste récemment roldésien, qui est venu à Omené-sous-bois, et c'est une très bonne chose, qui s'appelle Johan Paunoff. Donc Johan Paunoff, peinture à huile, avec un grand nombre d'œuvres mises à disposition à l'Espace Guainville, donc Routes-Sevran à Omené-sous-bois, qui est ouverte jusqu'au 20 mai. Alors, premier tableau, donc le Radeau du Chat. Le Radeau du Chat, c'est un tableau qui a été énormément retravaillé. Le titre Empreinte de Montaigne veut dire que c'est un travail par strates successives, où il y a d'abord une composition, et ensuite l'artiste fait des choix, et va masquer certaines parties, et retravailler la composition un nombre assez important de fois. Et donc là, si vous voulez, on voit des parties qui ont été rajoutées, là on voit un jus blanc qui a été aussi rajouté sur une surface plus ancienne. Toute cette surface a été retravaillée, et on voit une partie plus ancienne qui apparaît comme un bout d'iceberg un peu. Voilà, donc ça montre, c'est assez évocateur justement, de ce travail du peintre, évidemment ne pas se satisfaire du premier jet, prendre du recul, regarder, méditer, et retravailler son tableau. Et selon vous, combien de... Faut-il deux jours, d'heures de travail pour aboutir à cette œuvre ? À votre avis, combien de temps a-t-il pris pour en arriver là ? Johan ne m'a pas dit, mais je sais qu'on est allé le voir cet été, et je pense qu'il y avait des tableaux qui étaient en route cet été, et qui ont été terminés très très récemment là. D'accord, plusieurs mois. Je vous dirais que certains peintres, des fois, vont travailler plusieurs années sur un tableau, ça peut durer trois ans, des fois ça peut durer dix ans, parce qu'il peut y avoir un tableau dont ils ne sont pas satisfaits, et qu'ils vont garder dans un coin d'atelier, et finalement, ils vont y retourner et donner la version finale, à mesure où ils auront senti, perçu, que c'est ça, c'est cette version qui est importante. Un travail qui nécessite beaucoup de patience, alors ? Ben, c'est pas que de la patience, oui, évidemment, il y a le temps, la patience, il y a le recul, il y a le regard, je vous dirais, une sorte de méditation, et puis c'est aussi comme la musique, il faut que toutes les couleurs s'accordent, que ça soit vivant, c'est ce que me dit Johan par rapport à ces tableaux, il faut qu'il y ait de l'humain là-dedans, voilà. On a la même chose avec les dessins, là vous voyez un fond travaillé à la plume très finement, qui était peut-être un premier dessin, dans lequel apparaissent des visages, et des personnages, et puis à la manière d'Aleschinsky, là je dirais, dont il se revendique un peu, eh bien il a retravaillé au pinceau, une espèce de forme qui est mi-serpent, ça s'appelle aigle-serpent. D'accord. Voilà, alors ces influences, donc je parlais d'Aleschinsky, il y a aussi Bram van Velde, un grand abstrait, et puis, mais là on est toujours dans cette mouvance de cobra, et puis également Picasso. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance dans la façon de faire les angles, enfin je dirais, ça ressemble de loin à certaines œuvres de Picasso. Oui, 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 il y a même un tableau dans la première salle qui fait penser aux Ménignes, enfin les Ménignes étaient un tableau de Velázquez, mais qui a été retravaillé par Picasso, vous voyez, alors évidemment, bon, on y arrive. Donc là on a deux autres œuvres, alors il y a le dos, le dos d'une femme apparemment. Oui, en fait je vous explique, là c'était un triptyque avec l'œuvre qui est à gauche, alors bon, on n'a pas pu vraiment les accrocher toutes les trois côte à côte, d'accord. Mais ces trois œuvres vont ensemble. Ok, donc là il y a le dos, il y a encore un autre angle, c'est pas un être humain, en tout cas je... Non, là c'est une proposition abstraite, mais quand même il y a le rappel d'une tête d'oiseau là. Exact, oui. Parce qu'on l'a sur un autre tableau, voilà, donc le faucon, l'aigle... Donc avec des, je dirais, des couleurs pas trop vives pour... Non, on obtient en fait ce qu'on appelle des vies colorées, qui sont des couleurs qu'on a dans la tradition picturale, voilà, qu'on va trouver par exemple chez Utrillo, ou dans des ciels de neige de Maurice Utrillo, voilà, parce que c'est le résultat, je vous dis, de toutes ces couches, et les couleurs qu'on pourrait appeler peut-être sales, mais qui finalement sont des couleurs très vibrantes et très riches. Parce que les gris, le gris, ce n'est pas du noir et du blanc, le gris c'est le mélange de ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. D'accord. Voilà. Et puis là vous avez ce côté justement avec une peinture un peu plus liquide, qui revient par-dessus, et qui coule un peu, et qui est comme un lavis transparent. D'accord. Donc il y a un jeu sur toutes ces matières, et il y a une gestuelle là-haut dans le blanc. Oui. Aucune autre œuvre. Une autre œuvre très construite, très très construite. Vraiment ça nous a intéressés, parce qu'à un moment on est allé voir Johan, et il était plus dans le gestuel, il y avait énormément de couleurs sur son tableau, et là il l'a construit. Et donc il est revenu avec ce gris opaque, il a redéfini des volumes, il a donné une rigueur. On devine des formes en effet, là-dedans. Voilà, j'espère que ça fait sens ce que je vous dis. Ah oui, tout à fait. Alors, bon, c'est peut-être mon imagination, mais ça peut être une note de musique, ça ressemble à une note de musique, ça ressemble à un petit bâtiment au centre, on peut deviner un bateau aussi, mais on peut imaginer pas mal de choses. Alors justement, c'est le regardeur, le visiteur, qui va projeter son imaginaire, et qui va aussi faire le tableau. C'est comme ça qu'il voit les choses. Donc dernière œuvre de cette salle, on a... La toilette. Alors la toilette, c'est un grand thème de la peinture classique. On voit un petit personnage. Moi personnellement, sa peinture me fait penser à Chagall un peu aussi. Et vous voyez donc, comme je vous dis, dans le fond, des petits visages qui ressortent. Ah oui. Oui, oui, en effet. Voilà. C'est vraiment regardé, des personnages assis. Ah oui, exact. Et par-dessus, un autre personnage qui n'est pas. C'est qu'on y devine des formes humaines, en effet, juste derrière. Ah mais on a des formes humaines. Ça fait... Oui, assez étrange. Oui. Donc c'est aussi une allusion peut-être au surréalisme. Et puis aussi au travail de la gravure. Parce que quand on travaille en gravure, comme Picasso l'a fait, des fois, on peut effacer un premier dessin. Là, il n'est pas effacé, mais voilà, il superpose en dessin comme il superpose en peinture. Sauf que là, évidemment, tout se voit. C'est très riche, du coup. Alors on va aller sur l'autre salle. On va essayer d'allumer un peu notre projecteur, puisque la salle est un peu sombre. Mais c'était exprès. Alors c'est là que je vous parlais donc de ce tableau, Les Menignes de Velázquez, qui est un tableau fort connu, qui a été repris par Picasso. Et nous, dans le fond, on a un personnage qui est le père de ces menignes, qui ouvre la porte, qui ouvre une porte, et puis qui arrive comme ça. Il y a une profondeur et une lumière. Donc c'est sûr que c'est un hommage à ces deux peintres, mais en même temps, évidemment, il fait son tableau à lui. Donc on est quand même dans une tradition de peinture et dans une histoire de l'art. mais là, on est dans quelque chose de totalement contemporain. D'accord. Alors, on a une palette très riche dans ce tableau qui va tantôt vers les rouges, tantôt vers les bleus, qui sont justement ces couleurs complémentaires dont je vous parlais et qui vont, quand elles se mélangent, former des gris colorés. D'accord. Et puis donc, comme je vous disais, Johan, c'est comme un sculpteur de la lumière ou quelqu'un qui essaye de s'approprier de la lumière et qui va guider notre regard comme ça parce qu'il a éclairé son tableau pour qu'on suive ce passage de lumière alors que d'autres parties du tableau sont vraiment plus dans l'ombre. C'est la même chose ici. Voilà. C'est un homme ou une femme. une femme qui semble hors d'âge. Elle pourrait sortir de l'Ancien Testament. Exactement. Avec des habits qui ne sont pas d'actualité, je puis dire. Voilà. Et puis, c'est ce lumière qui vient de la gauche. Oui. C'est voulu. C'est voulu. Parce qu'il éclaire comme ça la partie la plus claire du tableau. Et c'est comme un jeu de clair-obscur et il renforce, si vous voulez, avec l'éclairage, cet effet de clair-obscur. Et en même temps, ça permet de voir toute cette matière de strata qui est sous ce personnage et aussi toutes ses gouttes, tout ce travail gestuel qu'il a fait sur le tableau. D'accord. Voilà. Là, on a un personnage qui ressemble à une sculpture grecque antique qui a perdu les bras. Voilà. Alors, il regarde une lueur orange. Oui. On peut interpréter ça de différentes façons. Oui. Libre à vous. Ça peut être, je dirais, un éclaircissement, mais ça peut être l'enfer puisque ça ressemble à du feu. Oui. On distingue un genre de monolithe aussi dans le fond. notre imagination nous permet de... Sombre-valet. Sombre-valet. de ce tableau. Et puis, alors là, on retrouve le peintre. C'est une forme d'autoportrait peut-être, mais un autoportrait masqué. D'accord. Puisque là, on a sa main, son pinceau, le sujet qu'il est en train de peindre, qui est comme une nature morte. Et puis, un visage, moi, je dirais, plutôt masqué. Plutôt masqué. Mais il le reconnaît. Alors là, c'est un tableau extrêmement géométrique, extrêmement construit. justement, comme je le disais tout à l'heure, encore dans ces... dans ces teintes de bleu et d'orange. Alors, dernière heure. On retrouve ici. Donc, oui, pour lui, dans l'accrochage, les tableaux se regardent. C'est très important aussi. Donc, l'accrochage a été pensé comme ça. Lui, il regarde par là. Ce personnage se regarde d'entre eux. D'accord. Oui, c'est... Voilà. Il faut vraiment l'imaginer. C'est tout un univers. Merci. Et puis, il y a des figures mythiques. Donc, là, il parlait un peu du Christ. D'accord. Ce personnage-là... On s'en sent un oine. Pourrait être... Oui, il pensait à une annonciation. D'accord. Alors, je vous faisais remarquer qu'au moment de l'annonciation, le Christ n'existait pas encore. Mais bon, il mélange les périodes. Enfin, c'est surtout qu'il fait une allusion à l'Ancien Testament et aux mythologies en général qui sera de toute façon fondatrice de notre histoire. D'accord. Merci.